Coucou mes petits Facebookiens, comment allez-vous ? Coucou à Celsius, coucou à Anne qui est en ce moment en Argentine, à Buenos Aires, où il fait très chaud. J'espère que votre confinement se passe bien, vous êtes en direct du jardin de Katz Bartok et nous allons aujourd'hui faire un tirage, voyez, avec la trapreuve qui est là. Et nous avons tiré une carte totémique qui est la carte de la biche. Et nous allons voir dans quelques instants, eh bien, qu'est-ce que la biche a comme message à nous divulguer aujourd'hui même. Voilà ! Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en direct du jardin de Katz Bartok. Nous vous avons fait un petit tirage aujourd'hui de l'oracle du peuple animal comme d'habitude et nous avons tiré la carte de la biche. Alors, qu'est-ce que cette biche nous enseigne ? Eh bien, déjà, la biche, c'est quelqu'un qui est dans la douceur, qui est, comment dire, qui va de l'avant, qui suit le vent, qui suit la vie, qui est légère dans son pas, qui court. Elle te guidera autant ici qu'au-delà, c'est-à-dire au niveau des astres et au niveau des galaxies, où nous pouvons faire une méditation très très simple pour pouvoir nous connecter sur nous-mêmes en inspirant le bonheur et en expirant la joie. Et vous faites ça pendant dix minutes et vous verrez que vous aurez envie de rire aux éclats et que c'est une méditation très puissante qui n'a aucun effet secondaire. Donc, la biche nous communique beaucoup de choses, la sagesse. Elle nous indique d'être dans la légèreté, dans la course, dans la rapidité, dans l'intuition féminine, dans la délicatesse, dans la douceur, dans la connaissance intuitive et aussi dans le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise sur ses propres émotions. Et oui, mes amis, il faut lâcher prise et il faut être absolument dans une forme de légèreté et de méditation, qu'on peut dire, on peut dire ça assez transcendantale. Lorsqu'elle vous apparaît, la biche, eh bien, évidemment, elle a des messages. Alors, si la nuit, vous faites des cauchemars, je vous suggère, l'attraperève qui est là, voyez, de l'accrocher au-dessus de votre lit et vous ne ferez plus de cauchemars. Donc, si vous faites des cauchemars, essayez de vous réveiller en faisant une méditation au soleil, en remerciant l'univers d'être en vie, en remerciant les fleurs d'exister, les animaux, en remerciant le ciel et en vous connectant, en vous alignant à la terre, en vous centrant avec vos racines dans la terre et votre chakra coronal, vous connectant aux cieux et aux étoiles. Et à partir de là, vous inspirerez le bonheur et vous expirerez la joie. Pendant à peu près cinq minutes comme ça. Et vous verrez qu'après, vous aurez une envie irrésistible de rire et que vous retrouverez la légèreté, l'humour, la joie intérieure et que c'est une méditation extrêmement puissante. Alors, nous continuons, mes amis, avec la biche. Coucou aussi à Fatoufaye. Je lui fais un bisou de mon jardin. J'espère qu'aussi elle prend le soleil en ce moment. Je sais que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une très très belle journée. Et nous allons donc continuer à vous communiquer le message de la biche. Je suis la biche, légère comme le vent, rapide comme la flèche. À peine je me pose, que je disparais. Donc, il faut être vraiment dans une ultra légèreté. Je ne connais aucun obstacle dans la forêt. Donc, pour nous, c'est aucun obstacle dans la ville. Chacun cherche à saisir ma beauté naturelle. Cette beauté et cette grâce, je les dois avant tout au mouvement que je donne à ma vie. Je sais me faufiler au sein des bois les plus denses. Je sais sauter les obstacles avec élégance. Donc, sauter les obstacles avec élégance et avec joie intérieure. Cultivez votre joie intérieure et votre légèreté. Et vous verrez que les choses iront pour le mieux. Je viens t'enseigner l'art de la course. En courant après moi, tu iras de l'avant. Tu cesseras de t'apesantir, de t'interroger, de gamberger, de remuer le passé. Donc, il faut oublier, mes amis, le passé. Il faut aller de l'avant et être dans le moment présent. Tous les animaux vont de l'avant. Donc, vous, les humains, vous devez faire la même chose et vous devez les imiter. Ce n'est pas les animaux qui doivent nous imiter. C'est à nous d'imiter les animaux et leur mode de vie. Ils ne regardent pas en arrière. Ils s'appuient sur le mouvement. Seuls les hommes se retournent et reviennent sur leurs pas. Je t'apprendrai donc à aller de l'avant, à t'aventurer vers l'inconnu. Tu peux me faire confiance. Je connais le secret des forêts les plus denses. Je me relie au déva et à l'esprit de la biche. 13, donc reine de la forêt, je me relie à la légèreté et à la grâce. Je soigne mon pas. Je me concentre sur la beauté et l'élégance du mouvement et sur ma joie intérieure. Lorsque je marche, je pose ma concentration sur mes orteils et sur l'avant de mes pieds. Je vais de l'avant et m'appuie sur le mouvement naturel. Je ne me préoccupe du résultat ni de ce que je quitte. Je marche dans la légèreté et dans la vie. Je consacre quelques minutes à mes déplacements chaque jour. Je marche sur la pointe des pieds sans faire de bruit. Je me faufile. Je suis rapide et légère. Je me concentre sur la puissance d'un mouvement clair et affirmé qui reste léger et aérien. Voilà mes cocos aujourd'hui pour l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio qui est chamane. Je vous ai tiré cette fabuleuse reine de la forêt d'Eva et Esprit. Appelez-la, c'est la biche, la pureté, la légèreté totale et la joie intérieure. Donc faites votre méditation intérieure sur la joie quelques minutes par jour. Remerciez la nature, le soleil et les animaux d'exister, d'être reliés au Père ciel et à la terre-mer, que nous sommes connectés et alignés et faisons nos méditations chaque jour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle carte totémique puisque chaque jour nous avons un animal totem différent. Ciao !